Lyon 2i, ils sont deux, ils sont français et viennent tout juste de débarquer sur la scène électro et c'est les deux franchises sur lesquelles il faut compter vraiment une poète assez bestiale assez rentre dedans mais en même temps très enreubant, très suave et bien oui apparemment je n'invente rien c'est eux qui le disent en fait ils prônent une espèce d'électro bestiale mais tout en étant très douce, très entraînante, un peu planante et je suis sûre que tu kiffes bien je t'ai vu t'enjailler, t'es dandiner, mais simplement j'ai une question, pourquoi ils se sont fait appeler Lyon ? ils le disent eux-mêmes en fait c'est le Lyon, c'est le Lyon, l'animal qui est un peu mélangé avec le sphinx qui est René de ses cendres, donc une nouvelle identité musicale je pensais que c'était les initiales tu as raison parce qu'ils s'appellent Léo Pia et Mathieu Lennel, donc ils ont pris les deux i et donc sur ça ça fait Lyon tous les deux i, bah dis donc il faut creuser pour comprendre quand même moi aussi j'ai creusé, mais c'est très sympa de toute façon ça démontre que la scène Frenchie ça bouge pas mal, il y a après les synapses, les cours merci Kazarin, c'est grâce à lui que ça a mis un bon petit coup Tristan Kazarin à Diavner, ah oui à Diavner c'est lui qui lui a plutôt démocratisé on a du mal à croire que ce sont des frossés ouais c'est vrai ça change complètement ça change, il fait un nombre à David Guetta qui pour le coup s'est royalement planté il s'est grave planté, mesquine autre débat bon, on en reparlera peut-être la semaine prochaine et on continue avec un autre gros coup de coeur, lui aussi il est très très jeune il s'appelle Liam Summers, il vient de dégainer un petit son, un tout nouveau petit son ça s'appelle When You Do Me Like That alors même si son petit nom ne vous dit rien vous avez certainement déjà entendu parler de lui en fait Liam Summers, il a déjà travaillé avec les plus grands David Guetta, il a remixé ses titres comme Hey Mama il a aussi travaillé avec Stromae pour Moules Frites un titre terriblement poétique qui était pas mal dans ses temps ramadins, est-ce que moi je dis Moules Frites ? ça sonne comme du Baudelaire à mon oreille ça éveille ça éveille des instincts très primaire, bref en tout cas ce petit Liam Summers c'est juste terrible et il a décidé donc de dégainer When You Do Me Like That un son entraînant dans l'air du temps c'est son premier single solo et franchement il a compté il a misé gros sur Michaela Coco c'est celle qui pose sa voix donc sur ce titre elle a un nom terrible Bonjour, ça va ? Vous allez bien mademoiselle ? Je m'appelle Michaela Coco et donc c'est elle qui pose sa voix sur cette petite mouture et ça s'appelle C'est la Coco qui... De quoi ? C'est la Coco de Icedy ou c'est pas la Coco de Icedy ? Tu as essayé de faire un jeu de mots ? Mais non, mais non Non, non, ça n'a rien à dire Le rappeur Icedy Icedy Popine elle s'appelle Coco Non, c'est pas Coco Je pensais que tu voulais faire un jeu de mots avec le mot Coco Non, c'est pas la Fabre Icedy On écoute tout de suite On va à Casablanca et ça sera ambiance rock demain soir au Bulltech avec ces deux bands casablanqués d'abord les 8 beats Winetna dont j'ai déjà parlé ici un groupe comme on les adore avec un côté décalé, déjanté parfois un peu cru dans les paroles mais tellement, tellement poétique c'est ce qu'on adore C'est eux d'ailleurs Isabelle Matecha tu t'en rappelles ? Je t'en avais parlé ? Je t'en avais parlé ? Les Baraton Lane seront également de la partie c'est l'occasion de découvrir leur dernier album Lush, un vrai bijou sonore Lush ? Ça se passe ça s'appelle Lush Ah d'accord Cool Et c'est pas Lush c'est Lush Moi j'ai entendu Lush Ça se passe au Bulltech donc je disais samedi soir à partir de 22h et on n'a plus le temps et j'arrête Voilà